1. Ils se présentèrent devant l'Éternel Mes amis, cette petite phrase n'est pas anodine. Ils ne se sont pas présentés n'importe où. La première chose qu'ils ont fait, c'est se présenter devant l'Éternel. C'est cela qui était très, 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 très importante. Et la Torah et la parole de Dieu vont nous enseigner qu'il y a un ordre à suivre. Le peuple d'Israël, lorsqu'il tournait autour de Jéricho, il y avait un ordre à suivre. Mais écoutez la suite du texte. Donc, il parle qu'il y avait un roi, le roi, je te donne Jéricho, et son roi, au féminin, devient comme la reine, c'est-à-dire cette dimension complètement satanique. C'est ça Jéricho. Et puis, il lui dit, et je te donne également les hommes forts. À côté, il est marqué Hagibora, qui signifie la force. Je te donne toute la force de cette ville, tous ceux qui sont dans la force, tous ces hommes puissants, je te les donne également dans tes mains. Et en plus, je te donne même son armée. Je te donne son armée. Échail, l'armée. Je te donne tout ça entre tes mains. Mais comment je vais te le donner ? Et j'aime beaucoup ce qu'il dit. Écoutez comment Dieu met ce récit en évidence. Il dit, regarde. Il dit, regarde. Je donne dans tes mains Jéricho, son roi, les hommes forts et l'armée. Ce que j'aime dans le texte, c'est qu'il dit, regarde. Il ne dit pas, ce sera pour demain. Il dit tout de suite, je veux que tu regardes ce que je mets dans ta main. Mes amis, dans toutes les promesses que Dieu nous donne à nous, il faut toujours retirer la leçon pour nous-mêmes. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire à travers ce texte ? Il dit, je te donne une promesse, mais regarde. Vois ce que je te donne. Vois la chose que je te donne. Nous ne vivons pas n'importe comment dans la foi. La foi, c'est quelque chose qui doit être, je dirais, stabilisé. Quelque chose qui doit être bâti en nous. Et comment bâtir la promesse ? Il dit, regarde, Josué, je te donne dans ta main. Je te mets là. Jéricho, est-ce que tu le vois ? Est-ce qu'avant de partir, tu as vu ? Beaucoup de chrétiens ont la foi, je dirais, un peu vaporeuse. Vous savez ce que c'est la foi vaporeuse. C'est une vérité qui ne tient pas la route. C'est une vérité qui se dissipe avec le temps. Et souvent, elle se dissipe rapidement. La foi vaporeuse, c'est un peu comme de l'eau bouillante qui s'évapore. Vous avez la vapeur et quelques secondes après, vous ne la voyez plus. Elle est toujours là, mais vous ne la voyez plus. Et c'est un peu ça, la foi vaporeuse. Une foi qui n'a pas de structure. Mais il dit, non, non. Regarde ce que je mets dans ta main. Dans ta main, je mets. Jéricho, vous imaginez ? Encore, il aurait pu lui dire quelque chose de plus grand, probablement. Regarde, je donne à tous tes hommes. Je te donne à tout le monde. Il dit, c'est dans ta main, Josué. C'est dans ta main que je te donne l'impossibilité humaine. Je te demande de regarder la réponse avant de commencer. Quelle leçon pour nous, mes amis. Mais je vous supplie, apprenez à regarder avant, avant de croire que vous l'avez reçu. Demandez ce que vous voulez. Il dit, croyez, regardez, voyez. Je mets dans tes mains. Le texte est extraordinaire. Je me souviens, lorsque j'étais jeune, je devais avoir, j'avais 24 ans, 25 ans. Je désirais partir, faire les missions en Afrique. À cette époque, c'était un peu le but. C'était le grand but de ma vie. Et puis, je croyais que ce serait ça définitivement. Puis, ça a changé. Les choses évoluent, bien sûr. Et je n'arrivais pas à croire que c'était possible que je parte en Afrique. Faire ces missions, ces rencontres. Je n'y arrivais pas, je n'y arrivais pas. Je dis, mais il faut que je fasse quelque chose pour croire. Il faut que je le voie de mes yeux. Mais comment je vais faire ? Il faut que je prenne cette vision. Il faut que je la gagne à tout prix. Parce que ma tête n'arrive pas à le croire totalement. Alors, j'ai trouvé un système. Vous savez ce que j'ai fait ? Vous allez me dire, mais cet homme est fou. Cet homme est un menteur. C'est un trompeur. Mais pas du tout. Vous savez ce que j'ai fait ? À l'époque, je recevais un journal chrétien de Théalos Borne qui s'appelait Face Digest. Et là, Face Digest, c'était impressionnant parce qu'il y avait une double page avec une mission d'évangélisation très, très grande. C'était inimaginable. Je regardais et c'était écrit « Mission au Brésil, mission en Afrique ». Oh, j'étais complètement stupéfait. Et au-dessus, il y avait la tête de Théalos Borne. Et puis, oh, je regardais ça. Je dis, ah là 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 là. Comment je vais faire pour obtenir cette vision et croire que moi aussi, je peux le faire ? Je mets dans ta main la promesse. « Mais est-ce que tu vois ce que je te donne ? » Alors, vous savez ce que j'ai fait ? Je n'ai pas obligé de faire la même chose que moi. Vous savez ce que moi j'ai fait ? J'étais jeune. Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai pris ma photo d'identité. J'ai coupé la photo. J'ai coupé ma tête, le visage. J'ai mis la colle derrière et j'ai collé sur la tête d'Osborne. Et j'ai regardé. Et j'ai dit, mon pote, là, tu y crois maintenant. C'est toi qui fais ça. J'ai dit, Seigneur, j'y crois. Parce que je vois de mes yeux ce que tu mets dans ma main. J'avais besoin de concrétiser quelque chose. Alors, j'ai mis ma photo à la place de la sienne. Il ne le sait pas. D'ailleurs, c'est trop tard pour lui dire puisqu'il n'est plus de ce monde. Il est auprès du Seigneur. Et j'ai mis ma image. Et vous savez ce qui s'est produit ? Quelques temps sont passés. Je n'arrive même plus à ne pas croire que ce n'était pas possible. Et les portes se sont ouvertes surnaturellement. Et ainsi, je suis parti là-bas. Et j'ai fait plus de 23, 24 ans d'Afrique. Parce que j'ai concrétisé quelque chose. Dieu dit à Yeshua, j'ai mis dans ta main, regarde, regarde ce que j'ai mis. Et tu vas faire quelque chose d'incroyable. Et il va lui dire deux choses. Il va lui dire, vous allez tourner autour de la ville. En hébreu, il y a le mot Saviv. Saviv, il est écrit ici, « Vessavotem » qu'on peut traduire, « Vous cernerez la ville ». Écoutez, l'idée est très intéressante. Ils vont utiliser deux mots hébreux, différents. Le premier qu'on va utiliser, c'est donc « Vessavotem ». Vous cernerez la ville. Vous allez la prendre, vous allez la cerner. C'est étrange. On s'est dit, « Mais pourquoi ? » Je me suis posé cette question. « Pourquoi est-ce qu'il fallait tourner autour ? » Les gens ne se posent pas ces questions en général. Mais est-ce que quand tu rentres quelque part, je vous pose franchement la question, « Est-ce que tu ne te mets pas devant la porte ? » Ben oui. Quand tu veux rentrer quelque part, si c'est fermé, tu frappes, tu te mets devant la porte, tu frappes, tu ne tournes pas autour de la maison pour y entrer, tu frappes. Pourquoi tu tournes autour de la maison ? Donc, dans le texte hébraïque, il y a deux mots qui sont utilisés. Le premier, c'est la racine qui nous donne « Savov » ou « Saviv » qui signifie « entourer », « faire le tour ». Première expression hébraïque qui est utilisée. Vous allez « entourer ». L'idée qui se dégage de là, c'est que tu vas entourer, comme si on mettait autour de la ville une corde en train de fermer cette ville. La ville est fermée, mais toi, tu vas l'enfermer toi-même, cette ville, de telle sorte qu'elle ne puisse plus bouger. Commence de tourner et tu vas entourer cette ville de façon comme si c'était quelque chose d'invisible, comme s'il y avait un enfermement invisible que tu es en train de mettre en place. Il est écrit donc « entourer ». Faire le tour, tourner autour. Invisiblement, le peuple d'Israël, ceux, les soldats, les sacrificateurs de la parole, est en train d'enfermer la ville elles-mêmes. À l'intérieur, eux, ont fermé un double tour, mais le peuple d'Israël va faire un travail beaucoup plus grand qu'eux-mêmes et ils vont l'entourer eux-mêmes de façon invisible, comme s'ils mettaient autour un cordage invisible divin pour que cette ville n'ait plus aucune opportunité de faire quoi que ce soit. Vous savez, mes amis, nous devons entourer. Souvent, il nous faut tourner autour pour empêcher nos ennemis de nous toucher. Il faut entourer. Vous savez, si nous ne faisons pas attention, la Bible nous enseigne que c'est le diable qui tourne. Elle nous dit « le lion tourne comme un lion rugissant, cherchis qu'il dévora ». Eh bien, tournons nous-mêmes et enfermons nos ennemis. Je me rappelle d'une histoire qui était racontée absolument vraie. J'ai entendu un témoignage inimaginable et vrai. Une dame, elle était dans la rue et, je ne sais pas, des pickpockets ou je ne sais quoi, de ces gens très doués pour le vol à la tire, lui ont pris son sac et se sont enfouis. Cette femme a regardé. Elle s'est tournée vers le ciel. Elle a crié « Je vous lis, je vous lis, je vous lis ». À l'instant, les types étaient complètement, ils sont tombés complètement incapables de bouger. Liés, ce n'est pas des plaisanteries ce que je vous dis. Liés, parce qu'il y a une puissance dans les liens que nous mettons autour de nos ennemis. Parce que si tu ne lis pas ton ennemi, c'est lui qui va te lier. Mais quand tu l'as lié, vous allez voir la puissance qui va se dégager. Il faut lier. Et c'est pourquoi il va utiliser deux mots. Les deux mots sont différents. Le premier, c'est la racine, c'est « savob » qui signifie « entourer ». Le deuxième, c'est la racine de « nakof » qui va être conjuguée ici et qui se dit « akif ». Tu vas entourer la ville. Tu vas passer tour à tour. Tu vas passer tour à tour. Deux fois, l'expression est dite et on utilise deux mots complètement différents. tu tournes tour à tour comme si le peuple d'Israël et peut-être ce n'est pas comme il est en train de lier Jéricho de telle sorte que Jéricho n'aura plus aucune opportunité. Il ne pourra absolument plus rien faire contre le peuple d'Israël. Je me suis dit « mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Tu tournes ? Mais quel avantage ! » Et en méditant, je me suis dit « mais oui ! » Vous savez comme on dit c'est « eureka ! » Eureka ! J'ai trouvé la réponse. Une des réponses, peut-être pas toutes les réponses mais au moins une, ils sont en train de lier Jéricho de telle sorte que l'ennemi ne pourra plus bouger au moment où Dieu va dire « c'est maintenant ! » Ils n'ont plus aucune, ils n'ont plus de moyens de bouger, de gérer et de faire ce qu'ils veulent faire. Vous savez je suis convaincu mais convaincu que quand tu as une ville comme Jéricho et qu'ils voient le peuple d'Israël tourner les armées qui étaient à l'intérieur mais je pense qu'ils se préparaient au combat. C'est normal. Le roi de Jéricho se tourne au combat il se tourne vers sa déesse il prie cette déesse lune il demande de l'aide il dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et ils sont en train de ils sont comme complètement incapables hypnotisés incapables de bouger. Israël est en train de lier littéralement la ville de façon invisible mais personne ne le voit personne ne le sait et là il va y avoir quelque chose absolument extraordinaire écoutez six jours un tour deuxième jour un tour troisième jour un tour les gens de Jéricho sont sur les murailles ils regardent ils disent ces gens sont fous ils sonnent des trompettes mais bon ils sont des trompettes tant que tu veux mais ils ne comprennent pas que le chauffard le chauffard c'est pas n'importe qui le chauffard c'est la parole de Dieu c'est la voix de Dieu et la voix de Dieu est en train d'enfermer Jéricho Jéricho est en train de s'enfermer ils ne se rendent pas compte qu'ils sont pris dans les liens Dieu est en train de les lier complètement la parole de Dieu nous dit tout ce que tu liras sur la terre tout ce que tu liras sur la terre sera lié où ? dans les cieux évidemment mais comment est-ce qu'on peut lier sur la terre ? est-ce que tu crois mais soyons un peu sérieux est-ce que vous croyez qu'il suffit de dire je te lis au nom de Jésus je te lis je te lis je te lis les gens disent ils lient tout ils lient tout mais mes amis il y a un processus il faut aller jusqu'au bout jusqu'au bout parfois il nous faut tourner pendant des mois parfois ça nous prend du temps pour tourner autour de quelque chose qui nous empêche d'obtenir parce qu'il faut faire tomber ces ennemis qui veulent nous prendre et qui veulent nous empêcher d'avoir nos promesses comment peut-on faire pour les lier ? Fais un tour prononce la parole et c'est la raison pour laquelle Josué avait dit au peuple écoutez ne dites pas un mot gardez le silence parce qu'un seul mot qui va aller contre est capable de briser le système ce qui tue ce qui nous tue c'est les paroles négatives que nous disons Dieu nous donne une promesse et puis nous disons le contraire un seul mot et tu peux briser la chaîne tu peux briser la corde ne dites pas un mot jusqu'à ce que je vous dise de crier et de pousser des cris alors j'ai regardé le texte hébreu il est très amusant parce que le texte est très amusant parce que si on fait une traduction littéralement vous pousserez de grands cris et qu'on fait une traduction du texte en hébreu moderne c'est absolument amusant parce que on peut traduire ça vous applaudirez c'est amusant vous applaudirez vous poussez des grands cris en applaudissant c'est gagné et bien il faut attendre le moment et le septième jour alors les gens de Jéricho qu'est-ce qu'ils font ils croient que le peuple va tourner encore une fois mais voilà que tout à coup il tourne deux fois et tout à coup il tourne trois fois il repasse devant l'entrée il tourne quatre fois et cinq fois il dit mais qu'est-ce qui se passe on est en train de terminer le travail on est en train de lier cette ville de Jéricho elle est complètement incapable de bouger plus personne ne peut bouger de cette ville c'est fini ils sont pris j'allais dire au piège eux qui avaient enfermé à l'intérieur la population eux-mêmes sont pris dans l'enfermement mais cet enfermement est un enfermement divin ce sont des liens divins ils sont en train de lier je me pose la question est-ce que ce n'est pas de cela que le Mashiach parle lorsqu'il dit tout ce que vous lirez ici-bas sera lié là-haut parce que là-haut c'est Dieu c'est le chauffard c'est la voix de Dieu je me pose la question et je me dis ne serait-ce pas cela que Jéricho voulait dire qu'il ne suffit pas de dire une chose mais il faut aller jusqu'au bout mes amis je vous l'ai enseigné je vous l'ai dit déjà il faut avant que nous partions en mission avant que nous partions faire le travail que Dieu nous demande il faut que nous ayons mis de notre côté tous les actes que Dieu nous donne toute la stratégie de Dieu doit être en nous c'est pourquoi le Mashiach lui-même avait mis en place toute la stratégie il avait gagné l'épouse en lui-même il avait renversé les murailles en lui-même tout était gagné Moïse voulait partir mais il n'était pas prêt c'est pourquoi je vous ai expliqué qu'il fallait qu'il passe par la circoncision qu'il lui-même soit rempli il faut qu'il soit rempli du but final c'est pourquoi il est écrit regarde Josué regarde Josué est-ce que tu vois la victoire à l'avance mes amis ce qui tue les chrétiens les croyants c'est qu'ils ne voient pas à l'avance beaucoup ne voient pas ce que Dieu leur dit mais regarde ta victoire regarde ta victoire j'ai enseigné ce dimanche je leur ai dit mais cessez cessez de toujours dire c'est mon cancer c'est mon diabète c'est mon cholestérol c'est mon quoi mais arrêtez 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 quand est-ce que tu vas te décider d'entourer ta maladie jusqu'à ce qu'elle puisse plus résister à la parole de Dieu mais mes amis je vous dis la vérité je ne peux plus continuer de dire n'importe quoi c'est impossible il faut que je vous dise ces choses entourez vos maladies empêchez-les de bouger empêchez-les de se manifester entourez-les tourne pendant six jours ça c'est le job de l'homme six c'est l'homme c'est Adam et le sept c'est Dieu et quand tu arrives à six et que tu rentres dans le sept alors là Dieu te dit maintenant moi je prends le relais je vais mettre comme on dit je ne sais pas si on dit ça ailleurs mais en Belgique on dit mettre la gomme on dit ça on va mettre la gomme on va y aller à fond à fond Dieu dit six jours tu tournes tu entoures ton ennemi entoure-le empêche-le de bouger tourne autour et le septième jour alors la parole de Dieu nous dit tu tourneras sept fois et au septième tour alors là tu pousseras des cris des grands cris et tu applaudiras tout est fini tout est gagné mes amis c'est le secret de Jéricho nous avons un ennemi là-haut Jéricho était contrôlé par une déesse qui s'appelait la lune et cette déesse est puissante c'est une déesse qui s'appelle la mère et l'enfant c'est celle-là qui aujourd'hui encore est en train de contrôler l'humanité mais qu'est-ce que tu crois qu'on va la combattre comme ça il faut l'entourer par la parole de Dieu plus tu confesseras la parole plus tu la confesseras mais surtout qu'il n'y ait pas un grain de sable à l'intérieur nous devons apprendre à nous taire et à entourer nos maladies entourer nos problèmes mes amis je vous assure chaque jour qui passe nous devons entourer et lier nos ennemis tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu délieras sera dédié et maintenant parlons du délier le texte est absolument fantastique il est écrit ceci donc ils pousseront des cris demain la prochaine fois je vous expliquerai la stratégie comment on met une stratégie en place dans la ville de Géricault parce qu'il y a un ordre précis dans le tour on ne me tourne pas n'importe comment il y a un ordre à suivre d'accord mais voilà que passons au dessus de cela on parlera plus tard et maintenant arrivons au moment où la muraille s'écroule qu'est-ce que nous dit le texte le texte de Louis II nous dit alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montrera chacun devant soi j'ai lu le texte et j'ai compris qu'il y avait une autre traduction j'ai relu des vieilles traductions de ce texte là et ces vieilles traductions disent plus la vérité révèlent plus ce qui s'est réellement produit que la traduction de Louis II qui a omis de traduire un mot hébreu je vous lis le texte il est en bas de votre feuille je relis je relis le mot tartéia c'est un mot très étrange si je puis dire dans ce contexte qui signifie en dessous les murailles s'écrouleront par dessous c'est pas seulement des murailles qui vont s'écrouler simplement tomber mais elles vont être touchées dans leur fondement au septième tour lorsque tu vas crier lorsque tu applaudiras il va se produire quelque chose dans la fondation même de la muraille c'est ainsi qu'une traduction intéressante nous dit que les murailles de Géricault se sont écroulées mais pas comme on l'imagine elles se sont comme enfoncées par dessous comme si elles s'étaient enfoncées littéralement dans le sol on a une idée ce mot Tarténè est très intéressant parce que c'est le même mot qui est utilisé lorsqu'on parle d'Adam et qu'on dit que Dieu sort d'Adam un de ses côtés et il va faire une femme et il va guérir la plaie non pas là où il l'a pris c'est surprenant il sort d'un côté et il répare par dessous c'est le même mot qui est utilisé c'est surprenant et ici dans le texte il est dit que les murailles s'écroulent par dessous et c'est pourquoi les traductions disent ceci je l'ai écrit d'ailleurs en dessous et elle tombe la muraille de la ville sous elle tombe la muraille de la ville sous moi j'ai mis entre parenthèses elle parce que la muraille c'est féminin la muraille tombe par dessous elle s'enfonce littéralement dans le sol elle est en train de descendre elle descend le fondement de la muraille qui protégeait cette ville est en train de s'écrouler complètement mes amis nous avons là une leçon absolument gigantesque sur la foi il faut aller jusqu'au bout il faut entourer nos histoires nos problèmes nos maladies tout ce que tu veux j'entoure les jusqu'au moment où Dieu te dira maintenant que tu as fait ta part moi je vais faire la mienne et lorsque Dieu te dira c'est maintenant que tu vas pousser ton cri de victoire alors ton ennemi va s'écrouler les fondements même vont disparaître ils vont être ébranlés par dessous et lorsque ça descend par dessous la muraille ne peut plus résister Dieu ne touche pas la ville de Jéricho simplement en poussant les murailles il touche les fondements même du problème c'est ça la vérité toucher les fondements de notre problème toucher Jéricho c'est faire crouler ces fondements le problème des croyants c'est une leçon fantastique fantastique c'est ce que Paul disait lorsqu'il écrivait toute écriture a été donnée pour notre inscription pour que nous comprenions comment cela fonctionne pour nous mes amis j'ai compris ceci écoutez-moi ceci n'est pas n'importe quoi entouré lié tourné fait un gros lien c'est invisible mais tu sais ce que tu fais tous les jours tourne jusqu'au moment où Dieu t'a dit pose des cris applaudis c'est maintenant ta délivrance et là ton Jéricho va s'écrouler et les ennemis si puissants soient-ils ne pourront jamais te résister c'est pourquoi l'abbé le dit nous sommes vainqueurs non elle ne dit pas nous sommes vainqueurs elle dit nous sommes plus que vainqueurs plus que vainqueurs nous tournons nous proclamons la parole nous ne laissons aucune chance mes amis écoutez-moi ne laissez au diable aucune chance de vous vaincre les chrétiens sont des comment dire souvent des défaitistes souvent défaitistes très défaitistes ils ne voient pas les choses tout de suite alors ils arrêtent ne soyez ne laissez au diable aucune chance de vous vaincre vous êtes les vainqueurs vous avez la victoire Dieu vous a donné les moyens d'entourer vos ennemis de les lier jusqu'à ce qu'ils tombent dans leur fondement même je refuse je refuse la défaite je refuse la défaite je refuse que Jéricho me résiste je refuse que Jéricho me résiste c'est impossible même quand tu es triste regarde la victoire même lorsque tu tournes et que tu ne vois rien continue de croire tout est possible mais il faut que Dieu touche les fondements de ton problème les fondements de ta maladie beaucoup de chrétiens sont des gens complètement découragés désespérés ils se trouvent devant des Jérichos ils se disent mais qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va y arriver et puis ils abandonnent mais non mais non mais non va jusqu'au septième tour et au septième tour n'arrête pas de tourner il faut mettre la gomme il faut en rajouter une couche ne laisse pas aller les choses ne te laisse pas abattre va jusqu'au moment de la victoire va jusqu'à la victoire ne crois pas que ta victoire vient comme ça subitement ne laisse pas le diable te contrôler ne laisse pas le diable te contrôler toi lis-le lis ton problème chaque jour par la parole puissante c'est la vérité je vous parle de la vérité je refuse de me laisser battre par le diable je refuse qu'il vienne détruire mes enfants je refuse qu'il détruise ma famille je refuse que ce Jéricho-là soit vainqueur sur ma famille jamais il ne sera vainqueur le diable ne sera pas vainqueur sur ma famille j'ai prié nous avons prié pendant des années pour nos enfants pour nos petits-enfants mes amis nous avons prié pour ça nous avons dit jamais ils ne seront vaincus jamais ils ne gagneront jamais le diable ne gagnera ils seront vainqueurs un jour ou l'autre mais nous tournons et nous lions mes amis les chrétiens ont trop tendance à lier leurs frères et leurs sœurs tu ferais mieux de lier le diable tu ferais mieux de lier tes problèmes que de lier tes amis et ceux qui sont tes frères et tes sœurs tu les critiques tout le temps quand tu les critiques tu es en train de donner au diable la victoire sur ton problème tu es en train de glorifier la maladie ah mon cancer mon cancer si c'est ton cancer garde-le ne me demande pas de prier pour toi je ne vais pas prier pour quelque chose que tu gardes parce que moi je ne suis pas un voleur je ne suis pas voleur je ne vais pas te voler ta maladie si c'est à toi ah ben non je ne prends pas ce qui n'est pas à moi alors ne me demande pas de prier pour toi mais toi tourne entoure-la par la parole de Dieu et la victoire je te dis Géricault c'est pas n'importe quoi c'est pourquoi les codes de la Torah nous enseignent six jours sept jours c'est-à-dire la totalité jusqu'à ce que tu aies la victoire finale sogarrette ou sogarrette fermé à double tour ça ne m'importe peu je n'essaie pas de rentrer ce que je veux c'est que ça s'y croule mes amis je vous annonce une vérité les années qui viennent les mois qui viennent les semaines et peut-être les années qui viennent il faudra que nous passions à autre chose véritablement les fausses doctrines ça suffit les Géricault religieux ça suffit les disputes entre dénominations ça suffit ce sont des Géricault que le diable est en train de mettre en place et il gagne contre l'Église et tous ces gens qui sont prisonniers des doctrines et qui n'arrivent pas à sortir de là vous savez je vous assure que c'est la vérité si vous saviez ce que les gens m'écrivent mes amis vous seriez surpris vous seriez surpris quand je vois ce que les gens m'écrivent parfois c'est terrible ils me racontent des témoignages de choses qu'ils ont vécues et puis on ne s'étonne pas que les gens ne veulent plus aller dans certaines églises c'est Géricault c'est Géricault je te dis si tu es là-dedans mais fouille prie Dieu mais fouille ne reste pas dans un système qui te tue qui te détruit certains sont très fraîchés contre moi ils vont dire tu parles contre tes dénominations non je parle contre Géricault on parle contre Géricault et je dis ça suffit de se laisser entourer par eux Géricault c'est une fermeture mais nous nous enfermons la fermeture nous lions la fermeture de telle sorte que la fermeture ne puisse même plus s'ouvrir une seule fois j'entoure mes ennemis par la parole de Dieu la semaine prochaine je vous enseigne sur le secret que Dieu a donné à Josué et comment dans quel ordre ils se sont mis pour tourner autour il y a un ordre à suivre mes amis c'est très important on pourrait dire tant de choses tant de choses tant de choses tant de choses sur cette histoire de Géricault mais vraiment je crois que ce roi de Géricault est un roi extrêmement puissant qui est à la fois connecté avec avec sa reine qui est complètement satanique et nous ne pouvons tolérer ça comment allons-nous faire est-ce que nous allons nous élever contre ça moi personnellement je ne permets à personne de m'entourer et de m'empêcher de faire l'oeuvre et je ne veux rien savoir d'autre que je suis vainqueur j'entoure mes ennemis personne ne me vaincra personne ne me vaincra quoi qu'il arrive je suis plus que vainqueur c'est pourquoi je suis je ne suis pas impressionné par Géricault Géricault ne m'impressionne pas il ne m'impressionne pas il ne me fait pas peur je le regarde dans les yeux et je regarde le roi de Géricault je lui dis toi tu es le roi mais moi je connais qui est mon roi à moi et moi je vais t'entourer jusqu'à ce que j'ai la victoire ça c'est la vérité entourez vos ennemis n'ayez pas peur d'eux tenez-vous dans la parole prononcez les paroles de victoire mettez des liens mettez des liens autour de vos ennemis ils sont ligotés et lorsqu'ils veulent bouger ils ne peuvent même plus bouger ils sont ligotés complètement ligotés ils ne peuvent même plus bouger un pied ni une main et au moment où Dieu va dire la parole finale mes amis c'est les fondements qui vont s'écrouler et je te dis tu auras indiscutablement la victoire et tu passeras à l'étape suivante et tu rentreras dans ta promesse tu y rentreras tu ne seras pas hors de ta promesse je proclame que si vous faites ce que Dieu dit vous rentrerez dans votre promesse et vous ne pourrez jamais la rater c'est impossible c'est impossible vous allez gagner vous allez gagner est-ce que vous comprenez ces choses que je vous dis je voudrais les hurler au monde je voudrais hurler à l'église ce dimanche chez mon ami Alain et son épouse Bernadette nous étions dans ce groupe je leur ai dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter de toujours se laisser prendre au piège mais soyez vainqueur soyez des vainqueurs mais pas n'importe comment le vainqueur c'est celui qui va jusqu'au bout mes amis je voulais vous enseigner ça ce soir et je pense que l'église aurait tellement besoin d'entendre ces choses ne vous laissez pas lier par toutes sortes de choses qui ne servent à rien soyez libres et soyez définitivement les vainqueurs ne pleurez pas sur vos problèmes entourez-les ligotez-les complètement tournez tournez jusqu'à la victoire Amen Gloire à Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada